Le fonctionnement des ETD donne la matière aux scientifiques. Vernissage de l'ouvrage du professeur Jean-Pierre Lothoy, intitulé « La décentralisation chaotique en République démocratique du Congo ». Cette œuvre de 112 pages évoque les questions liées aux difficultés rencontrées pour l'application de mesures de cette décentralisation dans un pays comme le nôtre. Le point avec Perlembia. Ils étaient nombreux à s'être déplacés. Amis, famille, admirateurs, personnalités de premier plan, professeurs et étudiants. Au vernissage du tout dernier ouvrage du professeur Jean-Pierre Lothoy Langobango, intitulé « La décentralisation chaotique en RDC ». Une étude plus approfondie sur ces décentralisations, qui est le système administratif ou le mode de gestion, qui permet son opérationnalité et en demeure l'expression de son efficacité. Lothoy estime que cette décentralisation dans la pratique n'est pas encore effective. L'ouvrage parle de la décentralisation, montre que sous le plan théorique, la décentralisation est lancée, mais dans l'effectivité, la décentralisation n'est pas encore là. La décentralisation a pour rôle d'assurer un minimum de mieux-être à tous, mais à partir des entités de base. Les villes sont perçues comme des îlots de survie, et les gens viennent en ville pour chercher la survie. Pour Jean-Pierre Lothoy, la mise en pratique de cette décentralisation devra passer par la population, qui est le catalyseur. Ça implique tout le monde, mais la population, il faut la mobiliser, il faut un catalyseur, et on a cru que le catalyseur serait la territoriale, avec la décentralisation. Comme ça, la population va aussi être mobilisée pour mettre la main dans la patte. Un ouvrage de 112 pages, qu'on peut retrouver dans les maisons d'édition de l'Armatan. Cette matinée scientifique s'est déroulée au local 6, dans la faculté des sciences économiques et gestion de l'Université de Kinshasa.